... Le tourisme est une activité très importante pour la Caisse des dépôts. Il faut savoir que le tourisme représente quasiment 11% dans le PIB français contre 7% au niveau national. C'est donc légitime que nous intervenons à Marseille sur l'investissement dans cette première opération de tourisme urbain puisque c'est une innovation et nous en sommes très fiers. On parle aussi de cohésion sociale, même de recoudre ces quartiers parfois difficiles. On est théoriquement ici dans un des quartiers qui d'après les chiffres est un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Ça contribue aussi à votre action le fait de dire qu'on est présent sur des investissements dans des quartiers sensibles ? Oui, bien évidemment. Les quartiers sensibles ont besoin aussi d'activité économique. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'activité économique dans ces quartiers. Nous sommes un investisseur aux côtés de Village Club de Soleil pour investir dans ce quartier-là par réalité. Mais nous avons d'autres opérations dans Marseille où nous sommes un investisseur dans du tertiaire, dans des résidences seniors pour justement remettre de l'activité économique dans ces quartiers que vous dites pour périser. Vous avez présenté les résultats de la caisse. Alors ça a été fait à Paris avant-hier, vous c'était aujourd'hui. Quels sont les éléments marquants de 2016 ? Alors c'est d'une part, la Caisse des dépôts est une belle année, une bonne année. Une belle année parce que l'an 2016, on a fêté notre bicentenaire. Et une bonne année puisque nos résultats sont très bons, puisque nos résultats a augmenté de 30%. Et puis sur la région PACA, nous avons fait 1,5 milliard de prêts pour le financement du logement social, pour loger les actifs. Et puis nous avons fait 40 millions d'euros d'investissement dans des sociétés comme celle-ci qui ont permis de générer 400 millions d'euros d'investissement. Donc une très belle année 2016. Je reviens sur le tourisme. L'intérêt de la caisse est d'intervenir sur des projets dans lesquels on est sur le tourisme intergénérationnel, le tourisme familial, le tourisme social ? On essaie d'intervenir dans tous les secteurs, que ce soit du tourisme social ou dans ce soit du 4 étoiles, l'idée d'offrir quand même une offre de qualité sur les territoires et de développer l'attractivité des territoires, l'activité économique et bien évidemment de la création d'emplois.